Yo tout le monde c'est Yéyé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Institut DL et je vous parlais du prochain DLC et oui on s'approche à grand pas de ce nouveau DLC les abonnés et ça ça fait vraiment plaisir pour ceux qui vont se poser la question quand sortira ce nouveau DLC pour l'instant aucune information officielle de la part d'Eurostar concernant la date du prochain DLC mais normalement la semaine prochaine donc mardi prochain le 13 décembre 2022 on devrait avoir la nouvelle mise à jour et pour ceux qui se posent la question quand il sortira le trailer de cette nouvelle mise à jour normalement il devrait arriver vendredi à 16h et là tout simplement aujourd'hui Rockstar le 6 décembre 2022 ils nous ont sorti tout simplement un petit article où tout simplement ils nous balancent des petites informations vraiment pas mal concernant le prochain DLC sans nous donner de date officielle c'est assez bizarre de base quand ils nous sortent un article ils nous balancent tout simplement la date quand il sortira mais pour l'instant aucune date officielle mais normalement le DLC devrait sortir le mardi prochain donc le 13 décembre donc préparez-vous les gars préparez 30-40 millions c'est suffisant pour le DLC qui va arriver c'est comme ça la plupart des DLC ça coûte entre 30-40 millions comment un maximum bon avant tout ça avant que je vous parle de ces petites informations là que je vais vous dévoiler dans ces vidéos là concernant les petites informations que Rockstar nous ont dévoilé aujourd'hui n'oubliez pas de lâcher votre petit pouce bleu ça fait plaisir franchement ça me soutient énormément je remercie vraiment toutes les personnes qui like les gars n'oubliez pas de vous abonner si vous kiffez mon contenu de vidéo bon première information qui va faire vraiment mais vraiment plaisir à toute la communauté GTA beaucoup de gens se posaient la question et venez en privé sur Instagram me disant est-ce que Yaya on va avoir une mise à jour sur PS4 Xbox One, PC et la réponse est oui les gars et ça ça fait vraiment plaisir je vous le mets à l'écran regardez il y a écrit quoi la prochaine mise à jour de GTA Online pour Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X et S et Xbox One et PC à venir plus tard ce mois-ci et ça ça fait vraiment plaisir franchement ça fait vraiment plaisir je l'avais dit il y a quelques jours que cette mise à jour là qui va arriver va arriver sur toutes les consoles donc j'avais bien raison les gars c'était logique je pense la prochaine mise à jour là la prochaine mise à jour aussi qui va arriver en été il y a moyen aussi que ça arrive aussi sur PS4 et Xbox One il y a moyen je pense ouais il y a moyen parce que la PS4 il y en a qui disent qui bug et tout moi personnellement j'ai une PS4 ça fonctionne très très bien enfin je ne sais pas si vous avez une PS4 bizarre mais moi personnellement j'ai la PS4 et franchement ça fait plaisir j'ai la PS5 et la PS4 et franchement ça ne bug même pas même PC ça bug pas c'est fluide c'est nickel donc voilà il nous ajoute une nouvelle mise à jour et ça ça fait vraiment plaisir bon deuxième information les gars je vous balance tout simplement le prochain véhicule qui va arriver sur GTA Online et c'est celui-là vous le voyez bien et tout simplement celui-là il va être gratuit et ça ça fait vraiment plaisir les gars franchement gratuit ça ça fait plaisir il est vraiment pas mal en violet comme ça custom rien à dire prochaine information les gars tout simplement on va avoir un nouveau contact et vous le voyez bien à l'écran c'est tout simplement DAX il est là et aussi une petite information que je vais vous dévoiler tout de suite tout simplement maintenant on pourra avec le menu d'interaction tout simplement choisir nos contacts favoris donc c'est-à-dire on peut mettre favoris par exemple Lester, Lamar, La Mutuelle Mort et Mécano et directement quand on va dans contact on a que les quatre contacts qu'on a choisis et ça ça fait vraiment plaisir parce que de base quand on va sur contact on a un million de contacts qui ne servent vraiment à rien et là grâce au milieu d'interaction on pourra tout simplement personnaliser notre téléphone donc les contacts et tout et ça ça fait vraiment plaisir prochaine et dernière information de cette vidéo là je vous mets à l'écran l'image et là vous allez me dire ok c'est une bonne image il y en a qui l'ont remarqué il y en a qui l'ont pas remarqué tout simplement regardez en bas à gauche les gars et ouais les gars un nouveau véhicule qui est un nouveau taxi c'est ce taxi que je vous ai parlé il y a quelques temps on va tout simplement pouvoir se téléporter bon il y aura un trajet instant c'est pas vraiment une téléportation voilà quand vous allez l'appeler bah tout simplement il va venir et il va tout simplement vous ramener à un point A à un point B tout simplement c'est rapide c'est comme dans le mode histoire mais avec un nouveau taxi qui est vraiment pas mal à voir ce que ça va donner est-ce que ça va être pas mal est-ce qu'on va être hypé que pendant 2-3 jours du DLC après on va plus l'utiliser à voir quand le DLC sortira on va tester tout ça en vidéo les gars ne vous inquiétez pas et aussi le terrobat je suis pas sûr à 100% mais regardez quand on zoom bien on a tout simplement une nouvelle customisation regardez le devant de base dans le terrobat il n'y a pas ça et là ça va être pas mal on aura une nouvelle customisation du terrobat ça c'est vraiment pas mal bon c'est tout ça quand on sent ces petites informations là bien sûr il y aura une autre vidéo demain qui sortira concernant la partie 2 de cette vidéo là je la divise en deux je préfère et là demain je vais vous sortir toutes les fonctionnalités qui vont arriver avec ce nouveau DLC et ça ça fait vraiment plaisir donc voilà en espérant que cette vidéo là vous a plu on se trouve demain pour la partie 2 de cette vidéo là allez salut les abonnés